Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Que je suis d'ailleurs très heureuse de vous faire comme d'habitude Donc aujourd'hui il s'agira d'un tag Donc je vais vous faire le What's on my phone Donc c'est vrai que c'est un tag qui a beaucoup tourné sur Youtube Que tout le monde connait déjà Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de le faire Parce que comme ça, ça vous permettra peut-être de découvrir certaines applications Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo Let's go ! Donc pour commencer, mon téléphone est un iPhone 5S en argent Voilà, donc j'ai une coque Donc c'est la coque que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo Ouf, ma coque je n'arrive pas à l'enlever Je vais arriver Donc voilà, c'est celui-ci Donc c'est un 16Go, voilà, ce qui me suffit largement Donc on va passer directement au téléphone Donc mon fond d'écran de verrouillage est assez simple Ce sont des petites fleurs, voilà Donc je ne vais pas chercher compliqué Donc je déverrouille avec l'empreinte digitale Donc après je tombe sur l'écran d'accueil, voilà Donc alors mon fond d'écran d'accueil c'est celui-ci, voilà Donc assez simple aussi, c'est un paysage, voilà Donc ensuite, nous avons les applications de base Donc calendrier, photo, appareil photo, météo, horloge Plan, vidéo, notes, rappel, iTunes, App Store iBooks, santé, réglage, mail Donc là, mes mails c'est pour mes mails pro, voilà Donc mon email pour mes mails pro est en barre d'infos Ensuite, il y a Calculate FastTime, Podcast, Gmail Donc Gmail c'est pour mes emails liés à mon YouTube Par exemple, les notifications pour savoir qui s'est abonné à moi Et tout ça Ensuite, il y a Autres Donc Autres, c'est les applications qui ne me servent pas du tout, du tout Ensuite, il y a les applications qui me servent le plus Donc Téléphone, Message, Safari Donc Safari, voilà, cette page là Donc qui s'ouvre, voilà Donc c'est le nombre d'abonnés Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est 138, voilà Ensuite, il y a Musique Donc dans Musique, ce sont mes musiques que j'écoute en ce moment, voilà Donc passez vos applications que j'ai téléchargées sur mon téléphone Il y a d'abord les réseaux sociaux Donc Facebook, voilà, je ne vous montre pas parce que c'est mon Facebook privé Il ne regarde personne Donc ensuite, il y a Snapchat, voilà Donc c'est MyNamesLo Donc je vous le mettrai sur l'écran, là Je vous l'indiquerai sur l'écran Mais il est également en barre d'infos et à la fin de ma vidéo Donc n'hésitez pas à m'ajouter, voilà Ensuite, il y a Twitter, voilà Donc Twitter, c'est mon Twitter YouTube Donc c'est pareil, je vous le mettrai sur l'écran Et à la fin de ma vidéo, mais également en barre d'infos Comme tous mes réseaux sociaux, voilà Donc ensuite, passons Nous allons Periscope Donc Periscope, c'est une application de live Mais bon, ça vous le savez déjà Donc mon Periscope, c'est MyNamesLo9 C'est également comme mon Twitter Donc je vous l'indiquerai sur l'écran, voilà Ensuite, il y a Messenger Donc je ne vous montre pas Parce que ce sont mes messages Facebook privés Qui ne regardent que moi Ensuite, il y a mon Instagram Donc c'est MyNamesLo Voilà, donc on est 30 sur mon Instagram C'est vrai que je n'ai pas encore posté de photos ni rien Parce que voilà, je préfère attendre D'avoir de bonnes photos à poster Plutôt que d'en poster et que ça ne serve à rien Donc voilà Ensuite, nous avons Leap Donc Leap, c'est une application En fait, c'est un petit peu comme Dubsmash ou Musical.ly Sauf qu'en fait, là, cette fois-ci On a l'image et on doit produire notre son nous-mêmes En gros, par exemple, faire une voix Voilà, parler Ou mettre de la musique Voilà, donc c'est assez simple C'est pas... Enfin, moi j'aime bien Mais c'est vrai que je ne l'utilise pas souvent Voir même très rarement Ensuite, il y a Musical.ly Donc Musical.ly, voilà, j'en ai posté deux J'en ai posté douze, je crois Donc, ouais, j'en ai... Non, même pas, j'en ai posté onze Voilà, donc ils sont là Et donc, voilà Donc pour ceux qui s'intéressent Vous pouvez aller les voir Voilà Donc, mon Musical.ly Je vous le mettrai dans la barre d'infos Comme d'habitude Donc c'est MyNameSlow9 Et je vous le mettrai également sur l'écran Comme tous mes réseaux sociaux Voilà, donc je ne vais pas me répéter non plus Donc il y a ma page Facebook également Qui est MyNameSlow Donc je ne vous l'avais pas encore fait partager Parce que je ne l'ai créé que mercredi Ou mardi, je ne sais plus Voilà Donc ensuite, nous allons passer à Wask Donc Wask, c'est une application de sondage en fait Donc par exemple, si on veut proposer quelque chose On fait un sondage, voilà Donc on peut s'abonner à des personnes et tout Qui font des sondages On peut répondre à leurs sondages et tout ça Voilà Ensuite, il y a WhatsApp Donc je ne montrerai pas non plus Parce que c'est comme mes messages C'est privé, ça ne regarde que moi Ensuite, il y a mes applications photo Donc InstaSize que j'utilise pour retoucher mes photos Instagram Donc là, je vais vous faire le test avec une photo Donc avec celle-ci par exemple Donc là, on peut faire comme ça Ensuite, si on utilise trois doigts On peut la faire pivoter comme ça On peut changer les effets autant qu'on veut On peut faire des collages et tout ça Donc c'est vraiment très bien Ensuite, il y a Momantica Donc c'est une application en fait pour faire de montage vidéo Voilà Donc c'est vraiment basique Donc j'avais oublié PixArt avant Donc c'est l'application avec laquelle je fais mes miniatures Voilà, donc avec on peut faire des collages On peut faire plein de choses Donc c'est vrai qu'elle est vraiment très bien cette application Donc ensuite, nous avons YouCam Perfect et YouCam Makeup Que je n'utilise pas du tout Je les ai téléchargées à la base pour un jeu Pour un jeu Pour Hushed Voilà, donc pour gagner des entrises Quand Sullivan faisait son petit concours Hushed Voilà Donc ensuite, il y a iMovie Donc c'est comme pour le iMovie qu'il y a sur Mac Mais pour portable, c'est vrai que c'est une application vraiment très complète Parce que j'avais eu l'occasion de l'avoir sur Mac Chez une amie Et c'est vrai que franchement, elle est tout aussi complète sur téléphone Ce que j'aime vraiment beaucoup Ensuite, il y a Photo Editor Donc on peut choisir une photo Et on floute l'arrière et tout ça Voilà, c'est vraiment très bien Ensuite, il y a Ask Anna Donc vous allez vous demander ce que c'est Mais en fait, c'est Par exemple, si on a besoin d'un avis sur quelque chose Et bien, on va aller sur On va poser une photo par exemple Donc là, si on fait comme ça C'est que ça nous plaît Et si on fait dans ce sens, c'est que ça ne nous plaît pas Donc voilà Ensuite, il y a Cheers Donc je n'ai pas encore recréé mon compte Mais je vais le créer après la vidéo Donc je vous le mettrai en dessous En barre d'infos Voilà, donc pour ceux qui s'intéresseront C'est pour télécharger des photos Polaroid Voilà, donc c'est vraiment basique Ensuite, il y a Flipagram Vous connaissez, donc je ne vais pas vous le présenter Ensuite, il y a VidéoDL Donc en fait, c'est pour télécharger des vidéos De Youtube sur notre téléphone Donc c'est vraiment très bien Donc ensuite, il y a mes applications de musique Donc il y a Spotify que j'utilisais Avant de commencer à utiliser iTunes Et c'est vrai que c'est vraiment très bien Parce que si par exemple, on n'a pas vraiment le temps De télécharger par exemple Des musiques sur iTunes Pour les basses sur notre téléphone Et bien, on a juste à aller dessus On choisit et tout Mais dans sa playlist, c'est vraiment très bien Donc ensuite, il y a Shazam Donc Shazam, vous connaissez Si par exemple, on ne connaît pas une musique Ou n'importe On fait tout, j'ai pour Shazam Et ça va Shazam Donc là, c'est normal que ça ne reconnaisse pas C'est parce que c'est ma voix Voilà Donc Ensuite, il y a Fun Radio Que j'avais téléchargée Quand il y avait eu le live de Clara Chanel et Lola Dubini Sur Fun Radio Je l'ai gardée Donc ensuite, il y a mes applications jeux Donc il y a Mignon Rush Voilà Donc c'est un jeu des mignons Que j'ai téléchargée en fait pour manier C'est mon neveu à la base Donc je l'ai gardée Ensuite, il y a l'application Kavadams Donc Comme vous aviez pu le voir dans mes anciennes vidéos Je suis fan de lui Donc c'est Logique que j'ai la vie Donc c'est logique que j'ai l'application Donc là, il y a Le c'est d'actualité Des jeux On peut lui envoyer des messages et tout Il nous répond Ensuite, là voilà Donc là, il y a des réveils Des gains et tout ça Donc voilà C'est assez bien quand même Il y a Pianotis Mais bon, ça vous la connaissez déjà Cette application Ensuite, il y a mes applications détente Donc il y a We Heart It Donc elle, c'est une application en fait Où il y a plusieurs Où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos Ce qui est vraiment très bien Donc il y en a qui sont vraiment très, très jolies Donc il y en a certaines Que j'ai téléchargées dans ma galerie Pour les utiliser en tant que fond d'écran Parce qu'elles sont vraiment très belles Que j'aime vraiment beaucoup Ça peut aller se détendre le soir Voilà Avant de dormir Ensuite, il y a Wattpad Donc Wattpad, c'est une application en fait Où des personnes écrivent des fictions Voilà Donc c'est vrai que moi Je n'y vais pas souvent en ce moment Parce que je n'ai pas vraiment le temps C'est vrai que c'est vraiment très bien Si par exemple on est fan de quelqu'un Ou n'importe Et bien, il y a souvent des fictions Sur cette personne Voilà Ensuite, il y a la TV d'Orange Voilà, pour regarder la télé Avoir la télécommande Le programme télé Tout ça, c'est très bien Ensuite, il y a mes applications diverses Donc il y a mon accordeur de guitare Guitar Tuna Donc ensuite, il y a Compte à rebours Donc là, mon compte à rebours C'est pour les francopholies de la Rochelle Voilà Donc qui se dérouleront le 14 juillet Donc c'est dans 69 jours Voilà Ensuite, il y a le traducteur Google Que vous connaissez tous Ensuite, il y a Repost Donc c'est une application en fait Pour télécharger des vidéos d'Instagram Sur notre téléphone Donc c'est vraiment très très bien Et ça marche vraiment Donc Hushed Je vous en ai parlé tout à l'heure C'est une application en fait Par exemple, on va Des stars ou des personnes assez connues Voilà On va créer un événement Donc nous, on va y participer Et les personnes qui ont le plus d'entrées et tout Ont la chance d'avoir des appels Des likes sur Instagram et tout ça J'avais téléchargé pour quand Sullivan l'avait fait Mais c'est vrai que je n'avais pas gagné Donc c'est vrai que c'était dommage Mais voilà Ensuite, mon application fond d'écran Donc c'est l'application sur laquelle j'ai trouvé Mon fond d'écran d'accueil Et mon fond d'écran de verrouillage Voilà Donc il y a des fonds d'écran pas mal Mais d'autres plus bébé Voilà Ensuite, il y a l'application Skype Donc je ne l'ouvrirai pas Parce que c'est mon Skype privé Qui ne regarde personne d'autre Que moi et mes amis Voilà Et ensuite, il y a YouTube Voilà Comme dernière application Donc vous la connaissez déjà Voilà Donc je ne vais pas vous faire un topo dessus Pendant 107 ans Enfin voilà Donc là, il y a ma chaîne Avec mes vidéos et tout ça Voilà Donc moi C'est vrai que ma chaîne fonctionne plutôt bien quand même Donc l'application YouTube Je ne l'utilise pas souvent C'est vrai que j'utilise plus Genre pour mettre mes infos en barre d'infos Voilà Et tout ça Ou pour regarder quelques vidéos Déjà pour checker un petit peu Voir si mes vidéos n'ont pas trop bugué Ou quand je mets en ligne mes vidéos Voir si elles sont bien mises en ligne ou pas Donc c'est vrai que ça me sert vraiment Ça me sert vraiment quand même Comme tout le monde je suppose Et voilà Voilà tout le monde Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude A mettre un pouce en l'air Ça me ferait vraiment très 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 plaisir Comme d'habitude Lâchez un petit commentaire Pour me dire Quelles sortes de vidéos Vous aimeriez voir dans Mes prochaines Voilà J'essaierai de vous les faire Partager la vidéo avec vos amis Si elle vous a plu Suivez-moi sur Twitter Instagram Snap Enfin sur mes réseaux sociaux Je mettrai tout Dans la fin de la vidéo Et en barre d'infos Abonnez-vous à ma chaîne Pour plus de vidéos Et moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz